ok bonjour bonjour à tous ok donc j'enchaîne voilà donc sur le projet d'initiative de plateforme donc dont le cri de bois a repris donc le leadership puisque l'initiative était démarré depuis déjà maintenant plusieurs années je vais essayer de partager mon écran voilà j'y vais donc en fait courant courant début 2020 en fait il s'est agi en fait pour le pour le crit de reprendre effectivement le leadership de ce projet de de plateforme alors qu'on a baptisé woodkamp valley mais enfin c'est un nom provisoire et c'est une et le mot plateforme lui-même a été aussi remis en question donc en gros c'est une initiative donc sur le sur le territoire pour promouvoir en fait l'utilisation des connexes de cirie des sous-produits en fait pour la chimie du bois et l'application en matériaux alors c'est ce leadership a été repris en fait par le crit suite en fait à l'annonce de norsque de l'abandon de fabrication de papier donc de consommation de bois qui devrait intervenir normalement d'ici un horizon de deux ans en fait pour se recentrer justement sur la fabrication de carton alors donc en petit comité on a réécrit là comme vous le voyez la feuille de route du projet à savoir en fait déjà la définition donc avec une ambition c'est d'accompagner la finiaire dans un changement donc de paradigme régional et pour valoriser le bois et en particulier les connexes donc il s'agit du bois qui qui reste un petit peu qui n'avait qui n'a pas preneur en bois en bois d'oeuvre bien sûr dans des nouvelles applications en chimie et j'insiste en matériaux aussi alors la valorisation de tous les gisements qui existent sur le massif à savoir entre autres 250 mille tonnes qui sont consommées tous les ans par par norsque donc qui ont besoin de trouver preneur on veut valoriser aussi les sous produits tels que les écorces et les nœuds donc bien sûr j'ai parlé des connexes de cirie et puis d'une manière générale on a évoqué l'utilisation de tous produits en bois d'oeuvre en particulier aussi on aimerait s'intéresser bien sûr aux êtres et aux boies scolités donc qui qui vont arriver en et qui arrivent en fait dans des quantités non négligeables maintenant l'onf bien sûr fait partie donc de et autour de la table pour pour cette définition de plateforme et donc l'onf a affiché donc son ambition de soutenir la filière et de développer des projets innovants alors on a exclu du périmètre tout ce qui était bois énergie sachant que notre objectif est de faire une valorisation on va dire de produits qui pourraient passer en énergie mais de faire une valorisation un petit peu plus un petit peu plus élaboré dans un premier temps en fait on ne voudrait pas créer de nouvelles structures physiques mais exploiter les équipements existants et en particulier les équipements qui existent au niveau de l'université de lorraine et de l'enstib au niveau d'épinal alors pour la suite de la feuille de route donc la mission la mission donc de cette de ce projet plateforme donc c'est bien sûr accompagner la filière alors vers son adaptation plus que sa reconversion puisque son adaptation puisque ses connexes ne trouveront plus preneur ou moins mener de l'ingénierie de projet basé donc bien sûr sur la valorisation des ressources locales et on aimerait dans un premier temps identifier quelques projets porteurs on a parlé de projets de défibrage du être on a parlé d'utilisation de bois scolité ça ça reste encore à définir et à définir en particulier au niveau de notre comité scientifique une autre mission que l'on souhaite confier donc à ce projet des plateformes c'est l'équipement de changement d'échelle passer donc du niveau laboratoire à des plateformes pré industrielles dans un premier temps on voudrait aussi accompagner bien sûr des industriels vers de la commercialisation de produits mais bon il faudra définir quels produits on voudrait mener une action d'animation et ça va avec la communication et promotion justement de cette filière de produits connexes et les produits élaborés qui en découleront et de constituer un peu un guichet unique pour justement tous les acteurs amont et aussi les acteurs en aval qui pourraient être utilisateurs on voudrait aussi développer alors mais ça ce sera dans un premier temps et en collaboration avec des hommes et des arbres une formation une formation sur la filière ensuite donc au niveau de l'organisation de cette plateforme donc pour la gouvernance la mise en place bien sûr d'un comité scientifique et ça donc il ya déjà on bénéficie effectivement d'un grand nombre de compétences aussi bien au niveau de l'instib que au niveau de l'université de lorraine et puis on voudrait aussi alors et c'est là où le travail principal et prioritaire développer un club d'industriels et l'ensemble donc de ce club d'industriels serait géré par un copil donc qui qui tiendra bien sûr ces instances aux crites dans un premier temps et donc pour développer cette gouvernance on a besoin aux crites d'une personne dédié à cette mission avec le recrutement donc d'une personne qui est qui est en cours pour alors mission principale dans un premier temps fédérer les acteurs de l'amont de la filière et à ce titre en fait donc se rapprocher entre autres d'une initiative qui se crée là en particulier entre des industries en fait du pays d'Adeodacie et des Hauts-de-Vosges n'est pas que et puis identifier les acteurs aval qui seraient qui sont potentiellement des consommateurs alors là où le bas blesse bien sûr c'est c'est le financement donc c'est c'est mon travail actuel de rechercher en fait un budget d'amorçage pour pouvoir recruter cette personne et puis donner corps cette initiative alors donc on se tourne vers un certain nombre d'acteurs collectivités et institutions mais il s'agit effectivement d'une fonction comme je l'ai écrit là d'amorçage à savoir trouver les les financements pour recruter cette personne animateur au sein du crit alors au sein des acteurs identifiés dans un premier temps et la liste n'est vraiment pas du tout du tout exhaustive on a eu en fait une un contact avec Vosges croissance plus en fait qui gère donc des fonds liés justement plutôt plutôt à la décroissance et donc qui a fait un accueil un accueil tout à fait positif à l'initiative et qui a donné donc son accord de principe ce principe donc pour nous octroyer nous octroyer une somme bon qui est qui reste modeste mais c'est un départ je suis en alors actuel en train de monter un dossier auprès du conseil départemental des vosges le crit en fait un accord pluriannuel en fait avec le conseil départemental et cette initiative plateforme donc fait partie des dossiers qui qui seront présentés cette année donc on aura un retour en gros vers le mois de juin à peu près avec déjà ces deux ces deux financements je pense qu'on sera en mesure effectivement de recruter une personne et de donner vraiment encore à cette initiative nous avons aussi un accord de principe au niveau de la communauté de communes d'épinal donc je pense que avec l'accord du conseil départemental la communauté de communes d'épinal suivra aussi et puis ensuite on se tournera aussi vers la région voilà donc c'était juste pour faire le point de là où l'on est donc on est vraiment au point de départ il faudra donner après une consistance réelle par l'identification des différents projets qu'il s'agisse de projets de chimie ou de développement de matériaux voilà en conclusion je vous présente le slide pour montrer tous les acteurs alors merci je suis pas sûr tous les acteurs donc qui nous aident dans cette dans cette initiative en fait voilà merci la porte est ouverte et tout le monde peut nous rejoindre merci